Dans le prochain épisode de Plus Belle la Vie. Tandis que Mathieu gagne peu à peu l'estime d'Ariane, Kevin fait une bavure sous l'influence de son oncle. De son côté, les efforts de Riva vont-ils payer ? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la Vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane et Mathieu forment un duo de choc alors qu'Ariane avoue à Jean-Paul qu'elle a couché avec Lombard, ce dernier les interrompt pour les informer que le téléphone de Lucas a borné pour la dernière fois à Marseille. Ariane et Mathieu se rendent à l'adresse précise où le téléphone de Lucas a été localisé. La lieutenant en profite pour crever l'accès avec le commissaire. Elle s'excuse d'être partie comme une boleuse après leur nuit ensemble, expliquant qu'elle avait trop bu et que ça ne recommencera. Mathieu le prend avec humour. Il la soupçonne d'être troublée par ce qui s'est passé entre eux. Sur place, Ariane et Mathieu interrogent le propriétaire d'une épicerie. Grâce au commissaire, il accepte de leur donner les images de vidéosurveillance de sa caméra. De retour au commissariat, Ariane et Mathieu regardent les images. Ils y voient Lucas au téléphone, avant qu'il ne disparaisse dans une camionnette. Ariane réussit à relever la plaque d'immatriculation. Pendant ce temps, Camille demande une faveur à Emma, interrogez Kevin pour savoir s'il a quelqu'un dans sa vie et s'il pense encore à elle. Camille promet à sa sœur de passer à autre chose si c'est le cas pour lui. Au cours du dîner qu'Emma a organisé avec Baptiste, Kevin avoue qu'il n'arrive pas à oublier Émilie. Il la considère comme la femme de sa vie. Quand il demande conseil à Emma, celle-ci lui suggère de tout faire pour la reconquérir. Gérard et Kevin se prennent une petite. Gérard tente de se faire pardonner auprès de Carmen avec un bouquet de fleurs. Il lui assure que ses sentiments ont toujours été sincères. Mais elle ne veut rien entendre. De retour chez sa sœur, Gérard est complètement déprimé. Kevin, qui ne travaille pas de la journée, se charge de réconforter son nom. Ils vont déjeuner ensemble. Autour d'une bouteille de bain, Gérard et Kevin se plaignent de leurs précédentes relations respectives gâchées par des mençons. Ils se promènent dans Marseille, où ils essuient les insultes homophobes d'un jeune homme. Le ton nom. L'individu crache sur Kevin, couper son sang froid et la somme d'un coup de poing. Il regrette aussitôt son geste et demande à Gérard d'appeler les pompiers. Eric se rend sur place et fait passer un éthyloteste à Kevin. Il est à plus d'un gramme. Kevin apprend ensuite que le jeune homme qu'il a agressé n'est autre que le fils de la directive de cabinet du préfet de police. Gabriel fait des efforts anticipant son prochain rendez-vous avec le conseil de l'ordre. Gabriel fait la liste de ses points forts et de ses points faibles en tant que brancardier. Il identifie ainsi qu'il doit encore faire des efforts pour être à l'écoute des patients. Il demande donc des conseils à Thomas. En tant que serveur, ce dernier a l'habitude d'écouter ses clients pour qu'ils soient satisfaits et reviennent dans son établissement. Thomas montre l'exemple à son mari, Gabriel tente d'appliquer ce qu'il a appris avec l'une de ses patients, mais celle-ci remarque qu'il ne l'écoute pas assez attentivement. Gabriel se reprend. Cédric remarque qu'il ne cherche même pas à argumenter face aux médecins qui s'attribuent les mérites de la guérison de la patiente en réalité due à Gabriel. Cédric et Gabriel ramènent ensuite la patiente chez elle. Devant la porte, celle-ci se rend compte qu'elle a oublié ses clés, mais Gabriel, qui l'a écouté parler auparavant, sait que ses clés sont simplement cachées sous un pot de fleurs.